Bonjour, je suis venu à la radio et je suis venu au mieux je suis venu alors un peu surpris de vous abonner Raphael Biti qui a été organisé ce qui a été accueilli depuis un mois et un mois de Koh-Mahki sur les radio et un mois. En bref, il a été organisé avec vous une parcours académique et professionnel. Raphael vous avez déjà eu lieu en travail. C'est l'occasion de l'Oscar. J'ai vu que j'ai apporté le français. 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 Qui est M. Raphaël Bitti ? Merci pour l'invitation. Merci pour l'importance pour l'invitation. Pour l'invitation. Raphaël Bitti. J'ai apporté le Congolais. J'ai apporté le sud du Congo. Je suis le fruit du Congo. Mes parents sont originaires du nord. plus précisément de Wapina. Dans le territoire de Yakoma. Et dans la province du Nord-Oubangi. Je suis né à Lubumbashi. Je suis né à Lubumbashi. J'ai grandi à Kotakoli. C'est-à-dire une partie de mon enfance. Je l'ai faite à Kotakoli. C'est-à-dire que moi, j'ai une partie dans mon état qui est à Kotakoli. Kotakoli est dans le centre d'entraînement commando. Et voilà. Et dans mon état qui est à Kotakoli, c'est-à-dire une première, deuxième année, troisième secondaire. Première, pardon. Dans la salle de Kotakoli, dans l'école Lingoumbagne. Et puis, Kotakoli, j'ai 80 kilomètres de Guadelité. C'est-à-dire un centre d'entraînement commando. Parce que papa a été militaire. Il a été commando. Il a été commando parce qu'il n'est plus de ce monde. Alors, Raphaël, grâce à la profession, il y a papa, c'est-à-dire militaire. D'autant qu'il est presque dans le Congo. Il y a trop de valeurs dans le Congo. Parce qu'il n'est plus du Congo. Il a grandi. Il a eu une partie à l'étude de Moussous, secondaire, dans Kinshasa. Il a fait Moussous, plus précisément dans Ima. Et puis, il y a une partie à l'étude secondaire dans le Congo, dans le Congo central. Bref. Donc, pour vous dire que il y a une partie à l'étude dans le Congo, 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 c'est-à-dire que mon père, dans le Congo, dans le Congo, dans le Congo, c'est-à-dire que je suis le fils, le vrai fils du Congo. Voilà, j'ai bien répondu à ta question. OK. Qu'est-ce que... est-ce qu'il y a un parcours académique au niveau de l'université, autant que l'université, pour savoir qu'il y a une université ? Ah, OK. Euh... Parcours... Parcours... Bref, études, parce que dans le Congo, à un moment donné, on a directement à l'université. Donc, c'est-à-dire... je suis allé à l'université, je suis allé à l'école primaire dans la Côta-Coli, je suis allé à l'école primaire dans la Côta-Coli, et puis je suis allé à la Côte d'Akenshasa. J'ai allé à la Côte d'Akenshasa, j'ai allé à la première, deuxième, secondaire, après j'ai allé à l'internat, j'ai à Boma, en Bas-Congo. Et voilà. J'ai allé à la Côte d'Akenshasa. Alors, j'ai allé à la Côte d'Akenshasa, j'ai à la Côte d'Akenshasa, j'ai à l'IPN, à l'époque, l'Institut Pédagogique National. Et quand j'ai à l'IPN, j'ai fait le français linguistique africaine, à l'époque. Je suis chef de département et je suis professeur Toronzoni, je suis allé à l'université, parce que j'ai à l'université. Donc, c'est là où j'ai commencé l'aventure dans l'université. C'est-à-dire, j'ai à l'université supérieure, j'ai à l'université. J'ai eu la chance, il y a eu la bourse d'études dans la Bimaki, dans l'Afrique, dans la salle de physiothérapie, dans l'Afrique. Mais bon, il y a eu la situation, dans le Congo, Banine et tout ça. Et dans Zahir, voilà, j'ai eu la commune déjà dans l'époque, il y a Afdel. Donc, j'ai quitté, et voilà. dans la Bima. J'ai pu déposer ma valise dans Hollande. OK. Voilà, dans Hollande, j'ai dit, j'ai dit, c'était pas facile, mais quand on veut, on peut. Et qu'est-ce qui s'est passé ? J'ai appris la langue, la langue néerlandaise, parce que là, c'est vraiment une obligation. Après avoir eu la langue, il y a eu l'inscription à Hocher School. Hocher School, et j'ai eu l'Utrecht, l'Alliance supérieure. Donc, j'ai eu la psychologie de l'éducation. Et j'ai eu la chance que j'ai eu un stage presque dans ma place. J'ai eu le stage dans la police, la police routière. J'ai eu le stage, et après, j'ai eu le stage dans le collège où j'ai eu le collège. J'ai eu le collège où j'ai eu Warnfeld. J'ai eu le frontalière dans Zoutfen, dans le pays où j'ai eu. J'ai eu le collège et j'ai eu le collège six mois de stage en tant qu'enseignant. en tant qu'enseignant. Et voilà. dans l'école où j'ai eu j'ai eu de 2004 qui comme enseignant, en 2007, j'ai eu trois ans dans le monde. Dans le collège, j'ai eu le collège dans le système que j'ai eu la première, donc classe à première année, deuxième, troisième. secondaire. Secondaire. Voilà. J'ai eu le collège français et j'ai eu l'orientation culturelle. OK. Comment avez-vous perdu la vie et depuis combien de temps ? Une très bonne question. Voilà. Raphaël Biti a été le collège a été le collège et voilà. à Bokwami et justement les difficultés ont été dans l'école primaire. Moi, je me souviens que c'était le 2 septembre à la rentrée scolaire. et je suis fier et j'ai eu l'histoire à la quatrième première. La rentrée scolaire quand je me suis dit qu'il y a eu une formation et une formation un travail donc tout le monde est fier pour la rentrée scolaire. Et voilà que j'arrive dans la classe, premier jour, deuxième jour, troisième jour, j'ai commencé à voir tableau, ce qui m'a dit, c'est un tableau tout noir, tout blanc, ce qui m'a créé à Pembe, c'est comme blanc, donc couleur à tableau, donc je n'arrivais pas et puis c'est comme soleil, ce qui m'a dit, donc Maya Miso, Banine et tout ça. Alors, comme c'était une école, on m'a amené dans l'infirmierie, l'infirmier à Tali, il faut, 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 alors j'arrivais à l'hôpital, quand j'arrivais à l'hôpital, quand j'arrivais à l'hôpital, en tout cas, il m'a dit, bon, ça va, il faut, il faut, il faut, mais ça n'a pas trop marché. Et mon père, tellement qu'il m'aimait beaucoup, parce que j'en suis fier, mon père n'a cessé de me le dire, hein, j'étais intelligent, hein, à l'école, hein, donc, il m'a dit, moi, moi, j'arrivais à la famille, j'arrivais à la famille, j'arrivais à la personne, j'arrivais à la famille, j'arrivais à la personne, j'arrivais à l'infirmier, donc voilà, alors mon père m'a amené à l'hôpital, de l'hôpital à l'hôpital, de l'hôpital aux hôpitaux voilà donc ça n'a pas trop marché et raison pour laquelle toi y'a même dans Kinshasa toi y'a dans Kinshasa oui, à l'intérieur toi y'a dans Kinshasa, on est passé partout, Mamayemo clinique universitaire hôpitaux privés dans Kinshasa ça n'a pas trop marché, on m'a même coupé dans les vagues même parce qu'on n'arrivait pas à déterminer provenance, y'a difficulté en même temps, déjà mes secondes m'ont flou mes secondes m'ont flou, ben n'a ni tout ça donc, pendant tout ça pendant tout ce temps papa m'a dit que nous sommes allés là-bas, on a Kinshasa je crois Kinshasa ça n'a pas trop marché Kinshasa ça n'a pas trop marché et toi comment est-ce que on a il y a un âge ? oui, il y a un âge comme on a 13 ans 12-13 et ça n'a pas trop marché voilà que le Kinshasa est-ce que on a Kikonji Kikonji on a Bakongo à côté de 12 km à Tchela nous sommes arrivés là-bas Kuna Balobi et là à l'hôpital ça n'a pas trop marché alors nous sommes rentrés à Kinshasa et à Kinshasa mon père pour lui donc il était déterminé donc il faudrait que je je recouvre ma vue et ça n'a pas trop marché père n'a ngaï papa qui n'a ngaï moko va avoir des tristes donc il n'est plus de ce monde que son âme représentée là où il est parce que grâce à Kinshasa ngaï ngaï et que sa papa n'a ngaï ngaï et dans l'école moko à oua l'école ngaï 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 à oua en tout cas dans l'âge à Kuna Vanine et tout ça en tout cas il faudrait mieux parce que le grand souci à papa est que moi ngaï à Kinshasa à Kinshasa alors il faudrait qu'elle ngaï et tout ça papa s'il ngaï il faudrait pas non 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 je ne veux pas moi ngaï à quoi quand on a l'école aveuglée parce qu'elle est aveuglée donc il faut moi ngaï il faut abîtra mes parents ma famille convaincre les et ngaï avec Kinshasa à 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 Kinshasa pour aveugle mais à l'époque ils allaient instituer maman mouboutou pour aveugle et on dit aveugle mais Kuna on était tous mélangés parce que bah oh bah j'ai mon andam bah oh bah j'ai mon athée donc tout était mélangé voilà donc Kuna ils allaient qu'école mouboutou normale et les autres ça va programme normal il y a school and academy il y a enseignement primaire et secondaire donc programme normal quoi et c'est là il y a ça il y a qu'on passé dans deuxième secondaire de deuxième secondaire alors il y a quelqu'un bon au moins Kinshasa la famille a eu peur que non ça va Kinshasa peut-être et tout ça parce que j'ai commencé à m'habituer quand même la nouvelle vie parce que il n'y a pas de choix de passer d'un monde au badaï comme on la monde et donc ce n'est pas du tout facile alors je suis allé dans Bacongo la Boma plus précisément dans Boma dans le Québec au Kinshasa qui a deux ans donc il y a 3ème 4ème des humanités pédagogiques alors il y a Kinshasa et le Kinshasa nous avons un diplôme d'état pour aveugle précédemment dans l'inscription à Ipen et voilà ok je suis allé dans Pays-Bas quel est votre parcours pour atteindre les Pays-Bas parcours pour atteindre les Pays-Bas bon je suis arrivé au Pays-Bas et j'ai été bien acquérir et puis il faut qu'au objectif nino-yo-linghi donc je suis arrivé ici en quelle année bon et la nécessité je ne pense pas alors je suis arrivé ici bon ça fait longtemps ça fait longtemps donc bon pour la décevoir yote je suis arrivé ici en 96 ok nos Pays-Bas on a 96 et voilà mes études et je suis heureux je travaille sur le plan professionnel il n'y a pas il n'y a pas ça fait 20 ans que je travaille dans ce pays et voilà donc comme disait le pen je suis marié père de cinq enfants voilà ok quelle différence faites-vous entre deux personnes handicapées des Pays-Bas et ceux du Congo bon je suis dans le regret de te dire qu'il n'y a pas match donc c'est comme jour et nuit parce que il n'y a pas handicapé il n'y a pas un contenu il n'y a pas situation dans le Congo il n'y a pas la situation où il y a mal il y a possibilité d'un temps il n'y a pas et puis il y a possibilité d'un j'ai mis ça grâce à ma loi où il y a bâti dans le can d'un bâti dans le est meilleure par contre dans le RDC situation est un peu mon boulou dans le l'économie il y a d'autant qu'il n'y a donc il y a des gens quand même j'ai un diplôme universitaire tu vois bas ali moi j'ai l'économie de rené mawete dans la kishasa dans l'économie et l'économie qui a licencié dans quel département j'ai oublié donc il y a l'économie tu vois donc il y a même mouloumba mouloumba d'ailleurs mouloumba donc vraiment il a bien travaillé et puis voilà il y a des universitaires il y a qui a l'économie dans le journalisme dans l'économie dans l'économie dans le département dans la faculté de l'économie non mais ce sont des chômeurs ils ne travaillent pas c'est ça le problème donc je crois que parce que la constitution tout le monde est égal devant la loi donc c'est à dire je vais reconnaître je vais reconnaître je vais reconnaître comme le temps parce qu'il n'y a pas de pétiers de grands Congolais quand même donc je vais reconnaître je vais reconnaître je vais reconnaître j'ai beaucoup aimé l'arrivée à Félix au pouvoir à nommer quand même quelqu'un comme ministre délégué chargé le problème avec un handicapé mais après ça est le moyen possible et puis je vais reconnaître je vais reconnaître pour le plaisir il n'y a pas un parti politique ou quoi je vais reconnaître un compétent un compétent qui a aidé pour l'innovation pour l'innovation pour l'innovation pour l'innovation pour l'innovation vous voyez donc auparavant par exemple un site maman m'obout pour aveugle formait les handicapés visuels du continent africain Kuna wa bada yko ya ba Togolais ba Malien ba Camerounais ba Beninois ba Congolais Abraza ba Nan et tout ça ils venaient d'être formés na Congo vous voyez et l'élo ouyo ba Twana bajong na bambou kana bambou grâce à la politique et malam boyambou kana bambou bajong ba Nisala bani tandis que bato et ba forma bambou baza toujours na Congo ou bajong y a la même formation que bambou ba Congolais ba Zaka Ndengmana moussala malong esalite ba Zala kate tous ces mondes là ba d'université donc on est en train de former des chômeurs potentiels donc ba chômeurs diplômés moussala ossala na yamo esalite et ça fait trop mal donc vous avez félicité président tisikid ah ben je le félicite pourquoi pas je le félicite donc voilà ok quel conseil pouvez-vous donner à une personne ou une entreprise ou une autre organisation qui hésite à engager une personne en situation d'handicap non non tozala tozala correct tozala direct ézalite ézalite parce que ossala handicapé aussi si m'amor a eu diplôme n'ayant qui hésite directement zi moussala ou m'a dit koussala non c'est difficile d'abord un ézaliba loi politique amboka ézaliba loi l'awana il faisait la beauté dans le parlement et l'awana par exemple et tous l'exemple est un pays bas au moins un pays bas à oa ce qui n'a entreprise n'ayant sur 30 personnes et que parmi 30% ossala ossala handicapés handicapés en général ossala ossala handicapés 30% c'est-à-dire sur 33 personnes ossala ossala handicapés les ossala ossala diminuer l'impôt par exemple et pas parce qu'il faut motiver il faut motiver ces entreprises et ossala entreprise et ossala l'entreprise a aidé qu'on bénéficié a aidé ossala perte tt donc l'état a coquis donc l'état a motivé à bango taxe impôts a diminué à bango banine et tout ça et puis l'état a soukipara d'une manière à autre n'abattu wana ou pas d'un entreprise ou pas d'un entreprise ou pas mais l'état a motivé à l'entreprise d'une manière à autre et c'est cette loi-là qui n'a pas qu'on a pu à l'état donc il est pratiquement difficile qu'un handicapé à ce qu'il y a handicapé en général enfin handicapé en général et à ce qu'il y a par exemple dans le bralima ou bien dans le vol d'ac... ou bien dans le vol d'acom ou vol d'acom oui vol d'acom mais orange mais orange parce que l'entreprise il y a l'eau en vue il y a l'autre entreprise malgré qu'il y a privé qui n'est pas qu'il y a handicapé et tout ça c'est vraiment une perte et puis voilà il faut l'état quelque part à motiver qu'est-ce que vous racontez au quotidien les difficultés sont les difficultés sont permanentes les difficultés sont permanentes malgré que situation est-ce que quand même mal à moi déplacement tout ça tout ça il n'y a pas il n'y a pas il n'y a pas de soucis mais ma difficulté quotidienne est-ce que elle a dit donc voilà ma difficulté elle a marqué ma vie à mot la difficulté elle a marqué les loz allez na radio pourquoi il dit à recréer radio et puis on se présente il y a ONG mon couboy bon il dit à l'eau pour créer ONG pour créer sur la radio et puis à port dans les années toi tu veux tout découvrir tu veux tout découvrir sur moi ok je suis le promoteur de la radio télévision Boussomy la radio télévision Boussomy la radio télévision Boussomy monakimokolo le 17 février 2007 et là qui dit dans la situation que je suis à traverser c'est une situation très difficile très compliquée juste alors je suis à élection il y a 2000 il y a 2006 où il y a le kaki dans le Congo où il y a le kaki et c'est à partir de là moi je me suis dit on peut écrire un livre comme on l'est autant à appeler un livre minitaire par contre tu as la plus dans les médias les médias audiovisuels pourquoi pas ne pas créer la possibilité de la radio pourquoi ne pas créer une radio comme ça pour te faire passer un message il y a un réveil à conscience il y a un congolais c'est à dire que le pays est en danger il y a un autre tout le monde il y a un autre donc c'était ça l'objectif primordial et la radio a vu le jour et ma radio moi je ne travaille pas seul c'est à dire on calcule de 2007 ça fait combien de temps ça fait 15 ans 15 ans 15 ans 16 ans ça tient toujours le coup donc voilà et dans mon objectif il y a atteint parce que comme le il y a beaucoup de l'autre et tout ça il y a un peu de la conscience et Nicolas Mouka comment comprendre et voilà donc j'en suis fier parce que j'ai apporté quand même ma petite pierre pour un réveil il y a conscience à ma congolais donc pour un réveil donc on se sent bon à la maman bien sûr bien sûr parce qu'auparavant il y a beaucoup d'amour auparavant tout ça qui et concert il y a un réveil congolais il y a même W donc beer woman music tu vois donc il y a un réveil il y a se contredire parce que la musique qui se sent congolais il y a diaspora il y a un réveil et puis ça j'en suis fier à part si j'ai un réveil est-ce que la radio est-ce que est-ce que la radio tu parles plus monsieur par exemple qui dit vrai qui dit vrai il y a la politique société civile donc plus il y a la parole il y a tout et d'ailleurs moi je vous dis que la radio est-ce que ma policière est-ce que le président qui est au pouvoir aujourd'hui félix il est passé ici deux fois secrétaire national chargé affaires extérieures il y a une épaisse et presque tout mingien kameré franck diongo kalele donc beaucoup beaucoup objectif objectif à hollande la hollande n'a pas trop besoin parce qu'ils ont déjà leurs médias ils ont tout pour eux mais ils m'avaient contacté qui n'avaient pour qu'ils qu'ils n'avaient qu'ils subsides mais je n'ai pas voulu vous savez pourquoi pourquoi j'ai pas voulu au moins si on va faire subsides on va contrôler le programme c'est à dire je vais contrôler la radio tu vois au moins ils ont à terme je vais s'auto utiliser la hollande je vais accepter un noté d'où l'indépendance il y aura deux au sommet c'est très importante que subsides ou quoi parce que mon objectif primordial c'est qu'ils n'avaient ce pas l'an d'un n'a parlé sur l'ère politique politique d'abord il y mieux que y abisso donc ça n'a pas de sens c'est pourquoi je n'ai pas voulu et je suis toujours jaloux de mon indépendance voilà donc c'est ce qui s'est passé et c'est ce qui se passe jusqu' aujourd'hui voilà ce n'est pas de leur faute ce n'est pas de leur faute non des handicappés la balabala des handicappes au bonnet moi on a handicapé à tant que parent au bonnet moi on a de la balabala toi même tu dois te poser des parce qu'il avait une bonne politique pour avoir handicapé malgré que la bonne politique est parce que il handicapé il a misal donc mais côté qu'au tangu sabango centré banine et tout ça à l'époque là les centres existaient les centres pour handicapés existaient et surtout que son épouse son épouse a mis un vesti ça totalement imaginez-vous qu'à l'époque là handicapés des vues congolais maman m'a dit qu'il y a vacances en Belgique à l'époque donc c'est pour vous dire que ceux qui ont décoré dans les bananes passent parce que ceux qui sont au Congo sont trois fois quatre fois vous voyez donc ce n'est pas de leur faute le problème qui est là vous voyez qu'ils ont montré dans les étés vous met dans les films dans les années passées à l'époque de le régime et les kikouna kamila qui n'est pas un n'est pas un handicapé ça vraiment n'est bite mais n'est pas un président africain ça n'est pas bon problème il faut chercher politique pour y au kasi bat tu an bas ali pas congolais le quoi pas congolais n'y an so donc ils ne sont pas des congolais de second plan quand même donc voilà soucis dans des alliés bâti à commandier main va trouver les bambou une solution sollicés à l'ibou mais quand même pas qu'un cadre et bambou au moins qu'un cadre et bambou ils peuvent donner le meilleur de même et puis pas au contribuer pour un développement ya beaucoup à la visse au congo le l'eau au lieu d'un boka au lieu j'ai fait de mon mieux j'ai fait de mon mieux n'a pas payé par impôts banine et tout ça j'ai contribué dans l'économie le yam boka au vous voyez donc bah non pas vous contribuer pour l'économie à boka kongo ok bon il va que ce s'il ya non ça continue encore des questions pour continuer tout ça là non donc elle vous a l'apprécié et je suis alors alors comment vous voyez la fée et le futur quels sont vos ambitions et vos rêves le futur le futur nanaï futur nanaï zali retraite nana zana kongo et retraite nana kendo silsa nana kongo parce que retraite nana kendo zana nana kongo j'ai commencé déjà à me préparer banane nanaï et puis j'ai déjà j'ai j'ai mes propriétés au congo donc voilà ma future nanaï zali nana kongo banan ip et il faut pas y va comme il faut dans la bonne et ma convoi parce que moutre mon côté un étrange établi ma convoi les j'aime beaucoup l'est ce qu'il n'a qu'une autre autre d'ailleurs n'est pas c'est donc j'aime beaucoup le congo et à tout cas j'ai l'espoir j'ai l'espoir que congo et au tel ma quoi est ce qu'on a mis sur ce qu'on va prendre un pouvoir en place et n'a pas d'abord merci 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 d'abord landais j'en suis fier et je suis très reconnaissant envers bango au moins une possibilité au landa péssing a eu en tout cas congolais peut-être à roi gopé sama yamote et le gouvernement congolais a roi gopé sama peut-être yamote et vraiment de ce côté là j'en suis très reconnaissant envers envers le pays bas alors concernant un message n'a m'occurrence au congo pour un régime et d'aller en place bah comment m'occupe n'a redirigé vans et teteh bah comment m'occupe n'a redirigé battre et battre n'est bas à la car pour être un bouc a été à la développer donc il faudrait vraiment que t'occupe n'a qu'on restait le pied sur terre pour tout vendre à tous l'eau-là t'occupe n'a qu'un bim sambo grabe sur la rata bouffe et c'est bon et alli vraiment au fin fond il y a bouffe et l'autre dans l'école le carton et la m 23 d'où your phone has no storage space please clean up now storage fall cliquant celui là où on a congole l'eau imaginerz vous ma kambo vous le kamana man ma kwamoutou on a le kamana bandou non les bayaka tule les les lé ba teke mais ce sont des congolais baba congole comment expliquer l'eau-eau-ma-kamman deko rosa là tant que bayaka on a été vivé très très longtemps. Comment expliquer que parmi l'ADEF, le Congolais et le Basali, parmi l'M23, le Congolais et le Basali ? Non. L'insécurité, il paraît que tout le monde a été un élèveur et le Basali, le Basali, le Basali, le Basali. Mais on est où là ? On est où là ? Non. Les politiciens Congolais, à un certain moment, j'aime le dialogue. J'aime le dialogue. Parce que sans dialogue, il y a beaucoup de choses qui sont en train de se faire. Et il y a un tribalisme. Ça n'est pas le cas partout, et il y a un régime qui est hai. Il y a le tribalisme. Ça n'est pas le cas. Ça n'est pas le cas. Jamais. Ce n'est pas le cas dans la province. Jamais. Et surtout, on est où la face à unrangère. Ça n'est pas l'inttemps. Ça me fait trop mal Toi zonga batou Voilà Merci Mingu Ndeko Raphaël Merci beaucoup Ndeko Et plaisir à nous parler Merci beaucoup Merci